Le podcast d'aujourd'hui est en collaboration avec Home Fresh. Donc Home Fresh, c'est une compagnie québécoise, plus particulièrement à Shawinigan. Puis eux, ils offrent des chandelles à base de soya. Fait que premièrement, à cause de ça, la chandelle, elle brûle super plus lentement et vraiment plus longtemps. Et en plus, c'est non toxique parce que justement, elle est faite à base végétale. C'est eco-friendly. Puis en plus, c'est pas pour vous, mais moi, quand j'ai des chats à la maison puis qui gossent après mes bougies, il y a souvent de la cire qui tombe. Fait que c'est super difficile à ramasser. Mais avec ça, vu que c'est en soya puis c'est biodégradable, il n'y a pas de problème. Puis ils vous offrent des fragrances à chaque saison. Donc en ce moment, j'ai lueur polaire. Si vous êtes en automne et que vous aimez mieux avoir des trucs de cette saison-là, il y a chai latte, latte à la citrouille. Il y a plein de choix. Fait qu'en plus, ils vous offrent un beau 15% de rabais avec le code LAPARTE15. Donc c'est LAPARTE avec un L, 15, sur homefreshco.ca. Allô tout le monde. Donc dans cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi Cathy Marquis, l'animatrice productrice de Génération Sidechick. Puis elle a aussi plein d'autres chapeaux. J'espère que vous allez être autant curieux et curieuses que moi d'en apprendre plus sur cette belle personne. Donc bonne écoute tout le monde. Allô Cathy! Salut! Bienvenue au podcast LAPARTE. Merci de m'ajouter. Ça va être plus ça. C'est pas la première fois que t'es derrière un micro pour parler. J'ai un petit peu d'expérience, juste un petit peu. Je suis très contente que tu viennes parce que moi et Cathy, spoiler alert, on travaille ensemble depuis presque un an. C'est bientôt notre un an. « Baby girl, love you so much. » Faut voir qu'on se fasse une date d'anniversaire. J'ai pas la chance de travailler avec toi derrière, comme dans le back scene de Génération Sidechick. C'est ton podcast. Puis tu m'inspires tout le temps sur vos projets. Puis ça fait toute la différence. Je suis persuadée. En fait, je suis pas la seule à dire. Non seulement mes partenaires médias, mais aussi la communauté. Ça fait du bien dans le feed Instagram d'avoir quelque chose qui fait du sens. J'ai comme « Thank God, il y a quelqu'un qui est là pour m'aider maintenant. » Non seulement je n'y arrivais pas, mais tu sais, ça prend… Faut que tu prennes le temps de réfléchir. Faut que tu prévois les trucs en avance. C'est ça. Faut que quand t'es travailleur autonome, que tu fais tout, toute seule. Oui. Sachant que j'ai d'autres projets aussi, que Génération Sidechick, ça fait beaucoup. C'est ça. Merci. Ben là, merci de m'en faire confiance. C'est un beau teamwork. Oui. Oui, en effet. Faut que comme tu disais, c'est ça, t'es animatrice et productrice derrière Génération Sidechick, mais t'as aussi plein d'autres chapeaux. T'sais, t'es à la radio, tu fais du jeu. Qu'est-ce que… Y a-tu un domaine qui t'anime plus, sans vouloir… Ah, qui m'anime le plus. J'ai l'impression que tout est complémentaire. Oui. Oui, parce que même des fois, pendant que je suis au podcast, et on a juste à regarder l'épisode, je m'en rappelle pas, c'est quoi le numéro, mais avec Guillaume Pinot puis Claudia Bouvette, j'ai joué la comédie. J'ai fait semblant qu'il y avait un speed dating, puis là, t'as vu la réaction de tout le monde, puis il était comme, oh mon Dieu, je suis pas à l'âge d'être ici aujourd'hui. Donc, le jeu s'intègre dans ma vie, en fait, de façon quotidienne. C'est probablement aussi ce que je suis le moins habituée de faire. Fait que moi, j'adore sortir de ma zone de confort. J'aimerais ça réintégrer davantage le jeu. Oui. Où ça, t'as joué, t'as fait quoi? Bien, tu sais, j'ai fait des cours de Daniel Fichaud, entre autres. Fait que je suis formée depuis plusieurs années, de jeux devant la caméra, comédie, de toutes sortes. Et j'ai fait beaucoup de figuration. Fait que si c'est, mettons, vous regardez, puis je vous donnerai pas d'épisode, mais dans les bons vieux téléromans, dans la dernière décennie, il y a beaucoup de scènes qu'on me voit en brassière. Oui, c'est ça! C'est gênant. Mais c'est parce que c'est ça qui arrive, hein, quand t'as pas de formation de théâtre. Tu sais, souvent, t'es une belle fille, parfait, on va te faire jouer le rôle de la danseuse, la serveuse sexy. C'est un peu limitant. Fait que j'avais fait comme, ah, c'était malaisant quand t'arrives dans un bureau ou un client qui te dit, hey, tu me dis quelque chose? Hey, je t'ai vu hier dans ma télé. Ouais. T'étais une prostituée que Louis Morissette achetait, me mettait dans son panier. J'ai comme, ah oui, cool, merci. Fais-moi, t'es qu'à t'en faire. Je me sens très à l'aise maintenant de te vendre un plan média à 250 000 $. Fait que ça, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, il faudrait peut-être que je prenne un pas de recul par rapport à ça, mais je m'ennuie quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est, puis tu le sais, toi aussi, tu fais de la comédie. C'est le fun, je trouve, d'avoir la possibilité d'être qui on veut, l'espace d'un moment. Vraiment. De pouvoir incarner n'importe quelle condition, de pouvoir aller faire de la recherche sur, exemple, un personnage qui vit, qui mène une vie en fait complètement distinctive de ce qu'on a, nous, dans notre quotidien. Fait que je trouve ça quand même cool. C'est très challengeant. C'est tellement challengeant. Puis tu sais, le monde, il pense vraiment que, tu sais, l'acting, c'est facile. T'apprends tes lignes, puis tu joues, mais tu sais, il faut tellement que tu te laisses... Je pense que le pire, en mettons, pour moi, c'est me laisser aller. Ah oui? Vraiment, c'est le pire, parce que... T'as te laissé aller quoi? Dans ton émotion ou dans... Dans le personnage, parce que, admettons, tu sais, quand on est jeune, là, on apprend à jouer, tu sais, les enfants, the floor is lava. Tu sais, c'est tes croix, là, c'est après être des acteurs. Mais le plus qu'on vieillit, le plus qu'on a des barrières sociales. Puis mon cerveau, tu sais, je veux pas, il fait tout le temps... À chaque fois que je vais pour acter, là, ça fait 5-6 ans que je suis dans le domaine. À chaque fois, mon cerveau, il est comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est danger. Tu sais, je me fais courir après par un lion, là, tu sens vrai? Puis il faut que je fasse... Moi, en tout cas, personnellement, il faut que je fasse un bruit bizarre. Il faut que je fasse un gros exercice de voix ou un de quoi de bizarre avec mon corps pour que mon cerveau, il catche que, OK, elle fait n'importe quoi, je m'en vais, tu sais. Fait que là, après, je peux me laisser aller. Mais moi, c'est le plus difficile, c'est que mon cerveau, il veut pas me laisser aller. Puis là, on dirait que tu fais du acting en robot, puis c'est... Je comprends. C'est moins naturel, évidemment. Hé, je peux-tu savoir, c'est quoi ton bruit bizarre? Mon bruit bizarre, tu dis, il faut que tu fasses un bruit bizarre. Je suis comme, qu'est-ce que tu dis? Tu rugis? Qu'est-ce que tu fais? Je fais des fois, genre... Des affaires de même. Je saute tout le temps. Je saute tout le temps. Je saute. Je cours un peu, comme dans ma classe, puis le monde... Bien, le monde, tu sais, on est des « theater kids », fait qu'on fait tous des trucs bizarres. Sinon, je te montrerais, là, je le ferais pas, mais du « intoning ». Tu sais, c'est quoi? Ça aide ta voix en... En soir, j'en aurais besoin. Oui. Une petite voix de griffes. Fun fact, si tu réchauffes ta voix, mettons, le matin, si tu prends pas de sieste dans le jour, ta voix est réchauffée jusqu'à temps que tu aies te coucher. Ah, ça, j'avais pas. Oui. Intéressant. Fait que tu peux faire des exercices le matin, puis ta voix va être belle pour toute la journée, jusqu'à temps que tu dors. Intéressant. Oui, parfait. Je vais intégrer ça. Tu me donneras des exercices. Oui, c'est ça. Parce que là, on va vous casser les oreilles avec ça. Mais je suis comme pas capable de répondre à ta question, Élie, parce que je trouve que, tu sais, l'animation, inévitablement, je m'y plais très bien. Oui, oui. T'es bonne. Merci. Mais je m'amuse là-dedans, je me découvre encore à toutes les émissions. Chaque invité m'amène à être d'une certaine façon. Puis animer un podcast versus être à la radio, deux mondes complètement différents. Ah oui? Comment ça? Bien, parce qu'à la radio, tout est calculé à la seconde près. Si on te dit que t'as un 5 minutes de chronique, bien c'est 5 minutes, c'est pas 6, c'est pas 4.30, c'est 5. Fait que t'as le stress du... Tu sais, moi qui est très dans le laisser-aller, puis je suis très bonne dans l'impro, bien là, oui. Mais en radio, il faut que t'improvises, mais en même temps, t'as tout le temps le cadran, puis tu vois les secondes passer. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de techniques que les gens, on dirait, s'en rendent pas compte. Il y a énormément de techniques pour être, puis de pratiques, surtout avant d'être capable, d'être naturel, d'aller chercher l'intérêt du public parce que c'est un médium de proximité. Fait que tu parles aux gens qui sont directs dans leur voiture ou dans la maison en train d'être écoutés. Mais en même temps, de bien structurer, tu sais que t'as un segment publicitaire qui arrive, là, il faut que tu pousses l'émission d'après. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Fait que ça, je suis encore au balbutiment de cette carrière-là. C'est un an et demi que j'ai commencé, puis tu sais, à toutes les fois, j'apprends encore des choses. Ah ben oui, clairement. T'es en live, en plus, tu sais? Ben oui, je t'enlève. C'est ça, fait que c'est comme... C'est le fun de se tromper quand t'as des millions de personnes qui t'écoutent. Sérieux, moi, je peux m'occuper, ça, à mon coude seul, là, c'est comme... Comment tu te reprends, t'es comme... Ben moi, je rie, tu sais, en même temps, les gens qui nous écoutent sont pareils comme moi. C'est des humains, on se trompe. Moi, mon métier, c'est de parler puis de verbaliser des nouvelles ou un sujet X. Puis, pour d'autres personnes, ça va être de rentrer des chiffres dans un fichier Excel puis dis-moi pas que tu te trompes jamais de chiffres, là. Ben ouais. Ben c'est la même affaire. C'est juste qu'à un moment donné, il faut être doux avec soi-même puis juste d'accueillir que, hey, l'erreur est humaine. Après ça, il y a des journées aussi que je suis capable de dire, regarde, t'as manqué de sommeil hier, ça paraît de la façon que t'animes, t'es un petit... ta voix est plus basse, t'es moins entraînante. Là, c'est à moi de travailler avec moi-même puis avec mon outil. Mais, tu sais, pour le reste, j'essaie de pas me trop taper sa terre parce que sinon, c'est tellement anxiogène d'essayer d'être parfait. Ça fonctionne pas pour personne. Fait que je verrais pas pourquoi que des personnalités publiques, des animateurs, ça devrait d'être parfait. Je trouve qu'ils ont beaucoup de stress déjà sur leurs épaules puis je trouve que dans notre société, on accorde énormément d'importance à ce rôle-là dans le sens que, justement, ils laissent pas de place à l'erreur. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, t'as comme... Puis comme si nous, on était mieux, t'sais, comme si nous, les auditeurs ou les personnes dans le public, on était 100 % mieux. Puis on aurait fait mieux, t'sais, jamais. Absolument pas. Jamais. Puis c'est en le faisant, justement, que tu sais que... Tu sais que... T'sais, l'erreur est humaine, tu l'as très bien dit. Puis je pense que c'est de quoi qu'il faut qu'on se répète. À chacun... N'importe quoi, ton travail, il faut pas que tu tapes sur la tête, t'sais. J'essaie de me dire, des fois, tu sauvres pas des vies, t'sais. Ouais, puis même si tu sauvres des vies, puis là, je veux pas banaliser la vie, là. Mais ça arrive à des chirurgiens de faire des erreurs. Après ça, eux autres, ils ont une équipe autour d'en salle pour maximiser ou, en fait, minimiser les chances d'erreur. Mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Puis t'sais, de là, t'sais, là, c'est sûr, tu peux avoir des poursuites, des ci, des ci, dans le domaine médical, mais à un moment donné, je trouve ça difficile. Puis c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, là, en ce moment, la contradiction de l'humain. T'sais, on dirait qu'on espère de l'autre quelque chose que nous, on est même pas capables d'intégrer. Puis je trouve ça fascinant de voir à quel point qu'on croit à cette vérité-là, que non, un médecin devrait être sans erreur, sans faute, alors que si on était dans ses bottines l'espace d'un instant, on en ferait sûrement des erreurs, là. Sacrament! Puis moi, c'est comme ça me fait penser à toutes les personnes qui ont bâché sur Legault pendant la pandémie, puis tous les gouvernements. Puis je suis comme, mon Dieu, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec le temps qu'il y avait, le nombre de réactions. Il y avait des spécialistes qui étudiaient. Puis avec tout ce qu'il était capable d'emmagasiner comme scénario, bien, lui, au mieux de ses connaissances, ayant zéro d'expérience dans le domaine, parce que pour lui, c'était sa première pandémie, bien, il a pris ses décisions-là, tu sais. Puis évidemment, il y en a plein qui auraient été meilleurs. Oui. Maintenant qu'on sait les résultats. Oui, c'est ça. Mais quand tu ne sais pas les résultats, il faut que tu essaies, là. Non, non, t'as raison. Puis j'ai été une des premières aussi à bâcher Legault, tu sais, puis jamais, qu'est-ce que j'aurais fait de plus? J'aurais jamais voulu être à sa base. J'aurais fait du pain sur TikTok, puis là, go guys! C'est vraiment pas. Puis même, encore mon pain, tu dis combien de fois ça a pris avant qu'il lève, mon Christ de pain? Ça a pris genre quatre fois avant que mon pain lève. J'ai oublié ça. Ça a fait la plus basic à faire. Puis j'étais comme, mais même ça, je ne suis pas capable de le faire comme du monde. Mande-moi pas de gérer un système de santé. T'as marruché. On va laisser une chance à Legault, là. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut juste se ramener à l'essentiel. Tu sais, c'est correct d'être vigilant. Je pense que c'est important de l'être, mais il y a toujours quelque chose de constructif à apprendre. Peu importe c'est quoi le domaine ou ce qu'on est en train de faire, que ce soit dans nos relations amoureuses, dans notre travail ou dans ce nouveau chemin qu'on a envie d'emprunter puis qu'on n'a aucune espèce d'idée comment qu'on va faire ça. Bien, juste de se lancer puis au fur et à mesure, tu t'adaptes, tu t'ajustes, tu fais de l'introspection puis ça va bien aller, là. C'est notre première fois qu'on vit cette vie-là. Comme nos parents, on est facile à les bâcher puis on se dit, c'est la première fois qu'ils vivent cette vie-là. Oui. Mais en parlant, tu sais, comme de chemin que tu dis que tu ne sais pas, bien, n'importe qui, on ne sait pas. Toi, t'es passée vraiment d'une corporate girly « Empowered woman en entrepreneuriat ». Avant, tu étais dans le monde corporatif. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais, le titre qui ne veut absolument rien dire à mon sens, directrice de compte au Monde national. OK, OK. À vous, tu sais-tu que ça mange en l'air? Non, ça, je ne sais pas. En fait, tu sais, pour faire un chemin, je vais te résumer ça. On va dire, en 10 ans, j'ai fait 8 ans chez Québécois en médias puis en fait, 2 ans et demi chez KO jusqu'à la pandémie. OK, oui. KO Média, qui est la boîte de Louis Morcette avec Viro Magazine, aujourd'hui, elle-Québec, elle-Canada. Zénith. Oui. Puis, tu sais, je te résume ça parce que le titre directrice au Monde national, c'était mon dernier titre. Mais évidemment, quand j'ai commencé à 22 ans, j'ai fait un remplacement de congé maternité. J'étais représentante publicitaire au journal Métro puis ce qui était à l'époque chez TC Média. Après ça, j'ai eu ma permanence. Puis, tu sais, juste ça, je fais juste un aparté pour l'aparté. Voilà. Pour dire que j'ai commencé en faisant un congé de maternité puis on s'entend, ça dure un an. Ben oui, c'est ça, c'est pas long. Puis tout le monde me dit, tu sais, un congé de maternité, par défaut, il y a peu de chances que tu aies ton poste dans l'immédiat parce que quand la personne revient de congé de maternité, dans la loi, il faut qu'elle récupère son poste. Puis je trouve que des fois, on se prive parce qu'on n'est pas assez sûr de ce qui s'en vient devant nous. Alors que moi, je me suis pitchée là-dedans parce que j'étais comme, au pire, je vais gagner de l'expérience pendant cette année-là puis je vais tester le monde publicitaire que je connaissais pas du tout à part en formation à l'école. Puis tu vois, j'étais tellement performante qu'ils se sont arrangés quand la fille est revenue pour y donner d'autres fonctions puis moi, ils m'ont laissé en poste. OK, toi, ils t'ont même pas créé un poste, ils t'ont laissé en poste. Non, puis ça a full arrangé la fille. Elle était full contente. Parce qu'elle a eu l'opportunité d'aller jouer dans un autre terrain de jeu auquel elle avait pas pensé avant. Puis moi, à peu près six mois après, j'ai eu une promotion. On est venu me chercher dans un autre département où là, je me suis retrouvée de, c'est quoi qu'il y avait, Décormag à l'époque. Bref, on avait, je pense, 11 marques. OK, quand même. Puis ça, ça a été acheté par Québécois. Fait que là, après ça, encore mon terrain de jeu, il a augmenté. Télévision, affichage, abribus, affichage numérique, et tout ça, digital, tout ça, ça a pris une ampleur. Fait que j'ai monté les échelons petit à petit. Fait que, tu sais, moi, si je veux résumer ma job, c'était globalement, moi, mon boss, il m'engageait pour rentrer de l'argent à la maison. Puis comment je faisais ça? Bien, c'est que je recevais des briefs, soit via des agences ou des clients directs. Toutes les entreprises ont des objectifs marketing pour vivre. Et donc, moi, je créais des concepts originaux en lien avec leur budget et leur objectif marketing pour ensuite les diffuser dans les plateformes que je détenais. Fait que, tu sais, je faisais beaucoup de création de contenu, beaucoup de créativité média qu'on appelle. Fait que, tu sais, c'est tout le temps réinventer le brief du fameux lait que, dans le temps des fêtes, veulent s'associer au temps de nos stagiaires comme ailleurs. Comment qu'on va retwister ça cette année? Fait que, tu sais, tu déclines des concepts. J'ai été jusqu'à faire des documentaires sur mesure pour un client parce que j'étais comme, bien, je pense que c'est la meilleure façon de te servir. Fait qu'avec Sun Life qui avait été animé par P.A. Wiler, on avait décidé de faire une web-série qui a été diffusée sur Tout.tv mais qu'on avait tout produit chez KO pour mettre de l'avant l'objectif de la campagne. Fait que, tu sais, j'avais un monde infini de créativité. Mais toi, t'es tellement créative comme personne. Tes idées n'en ont plus fini. Oui, c'est l'enfer. Mais c'est parce que... C'est l'enfer des fois parce que je suis comme, tabarnouche, mes idées sont toutes bonnes puis là, j'ai tout envie de les faire mais j'ai 24 heures dans une journée. Puis tu décris tout au moins parce que ça, ça peut... Autant, tu sais, dans n'importe quoi, la créativité, ça se... Oui, ça se renouvelle mais quand t'es bonne, c'est comme un don que t'as d'en avoir beaucoup, comme plein d'idées et tout. parce que... Mais c'est surtout d'avoir plein d'idées puis des idées qui font cohérence entre eux. Oui. Oui, oui. Puis aujourd'hui, tout ça, je l'ai ramené puis la raison pour laquelle j'ai fait le switch, c'est notamment, oui, la pandémie m'a donné un beau coup de pied dans le dernier mais je vous ramène à ce qu'on se dit au début de la discussion. J'ai une personne qui faisait dans son temps partiel « just for fun » du jeu. Puis j'ai tout le temps eu ce côté. Moi, j'aime bien l'imager avec le côté cartésien. Tu sais, j'ai une business girl dans une corporation. Je suis trop. Autor, auto, excuse-moi, excuse-moi. Mais j'ai beaucoup de béliers dans ma façon d'être. Ceci étant dit, j'étais au HEC fait que je suis très très management. Tu sais, OK, je suis business, on va parler de chiffres. Mais j'ai le côté très artistique qui amène mon côté créatif et tout ça. Et même si j'étais créativement très nourrie dans mes fonctions, il manquait qu'il y a quelque chose soit la possibilité de moi m'exprimer. J'avais tout le temps l'impression plus ça avançait, plus j'avais des gros comptes, plus je devais être créative pour séduire mes clients, plus j'allais puiser. Tu sais, quand tu fais des brainstorms, tu puises dans ton essence, tu puises dans ton vécu, dans ce qui s'est passé avec ton chum la veille. Tu sais, tu vas n'importe où dans tes brainstorms avec ton équipe. Puis là, je développais des concepts qui étaient tellement proches de moi que je me sentais, c'est un gros mot, mais je me sentais violée psychologiquement du fait que lorsque je pitchais le concept, on se l'appropriait, le client l'achète parfait, ça rentrait dans les mains à quelqu'un. Quelqu'un d'autre l'animait, le produisait, c'était une autre personne qui le vivait. J'étais plus là, j'étais même pas dans la reconnaissance de monter sur le stage quand on avait des prix médias parce que moi, je suis juste la fille de vente. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey man, c'est lourd. C'est ton projet qui est parti de toi. Puis j'ai même pas le droit d'avoir le crédit. Puis je suis une personne qui carbure à la reconnaissance dans ma personnalité. C'est ça, c'est ça que ça veut dire. Fait que j'étais comme, aïe, je commençais à trouver ça difficile. Donc le podcast est rentré dans ma vie avant que la pandémie arrive, mais c'était vraiment un besoin de m'exprimer just for fun, projet de garde-robe. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, je ne savais même pas si j'allais aimer le podcast tout court. Oui, oui, oui. Puis finalement, la pandémie est arrivée puis j'ai juste, je me suis plongée dans cet univers-là et là, je me suis découvert toute la personnalité, je vais dire, plus artistique que là, j'ai vraiment mis de l'avant. Je garde encore mon côté businesswoman parce que j'ai mon incorporation. J'ai une équipe maintenant, j'ai d'autres productions que je chapeute aussi, mais je ne serais plus capable de le mettre de côté. Non. C'est là, il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi puis j'ai vraiment trop de fun pour dire comme, OK, je vais retourner dans mon 9 à 5. C'est ça. Même encore, c'est du 9 à 10 dans la réalité. Oui, c'est ça. C'est ça. Du 8 à 10, pardon. On s'entend que même être entrepreneur, on fait comme du 24-7. Ce n'est pas pour avoir moins d'heures complétées. C'est toi qui avais posté le truc sur Instagram. J'ai fait, oh mon Dieu, on veut devenir entrepreneur pour avoir de la liberté, partir du 9 à 5 puis être libre, mais dans le fond, tu fais du 24-7. Mais il y a quand même une liberté, que je peux faire ce que je veux quand je veux une flexibilité. Tu gères ton horreur, mais ton horreur est tout le temps rempli. Oui, 100%. C'est ça qui arrive. Mais moi, en tant que Gémeaux, genre peut-être à 100 ans Gémeaux en plus. Moi, je ne pourrais pas ne pas avoir une horreur remplie. C'est ça que je parlais justement avec notre tech tantôt qui a... Salut, Sam! C'est juste dans le coin, là. Puis je fais comme, honnêtement, j'ai beaucoup de choses. Tu le sais, on a beaucoup de choses. Puis je fais comme, pourquoi pas repartir de mon podcast? J'ai le temps. J'ai le temps de faire ça. Mais tu sais, c'est de quoi qui vient justement un besoin de s'exprimer. Puis comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je pense que c'est aussi un besoin de reconnaissance que sûrement, moi, je vais chercher que toi, comme tu l'as dit, tu vas chercher ça aussi parce que justement, ton idée, elle vient à toi. C'est ton concept. Puis tu dis souvent, même si je travaille avec toi, j'écoute religieusement encore Génération Sidechick. Puis tu dis souvent que ta reconnaissance, ta paye, c'est les personnes qui vont t'écrire après, tes auditrices, tes auditeurs. Il y en a aussi des hommes. C'est vraiment ça, je pense. C'est fou, là. Puis je suis tellement honnête, puis je leur écris toujours. Un, je lis tous mes messages. Des fois, ça prend du temps selon le rythme de ma vie. Mais je lis tous mes messages. Je trouve ça super important. Puis quand je les remercie, puis je suis vraiment touchée sincèrement à chacun des messages, ça me laisse zéro indifférente, même si ça fait trois ans maintenant que j'en cumule à tous les jours, à toutes les semaines, de savoir que je suis capable de mettre un grain de sel dans la journée d'une personne, que j'ai apporté un petit bombe sur une situation qu'elle vit ou qu'elle se sent moins seule. Mon Dieu, ça me fait du bien. Ça me fait tellement du bien. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est une paye. Puis tu vas toucher des jambes. Je pense que c'est un peu ça comme la mission de Génération Sidechick. Tu veux-tu expliquer c'est quoi la mission derrière? Bien oui. En fait, la mission, c'est vraiment d'accompagner, je vais dire, la femme moderne. Oui. Parce qu'elle est tellement multifacette, cette femme moderne. She's amazing. Mais oui, vraiment, dans son épanouissement personnel. Oui. Puis tu sais, je dis femme, mais tu as raison de dire que oui, il y a des hommes qui nous écoutent. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui. Mais ça reste que c'est un médium majoritairement destiné à la femme. Mon chum, des fois, j'essaie de parler, puis des fois, j'envoie un épisode. Oui, je dis écoute ça. Parce que les sujets, même si c'est des femmes qui le portent souvent, un, j'invite des hommes, mais c'est des sujets qui sont une sexe dans les faits. C'est plus une question que je me verrais mal, moi, comme animatrice, de dire comme, je vais parler au nom des hommes. Oui, c'est ça, parce que tu n'es pas... Je ne suis pas un homme. Mais c'est comme pour n'importe quel enjeu, puis justement, tu essaies aussi beaucoup de prôner, je pense, la diversité dans tes épisodes. Bien, je pense, tu vas aller chercher des gens qui... Tu sais, jamais tu irais parler de quelque chose qu'il n'y a personne qui pourrait être dans leur dos. Bien, c'est pour ça que j'ai des acolytes. C'est ça, exact. C'est pour ça que je me suis entourée d'acolytes, parce qu'il y a des sujets que, seule à moi-même, même si j'ai beau faire la meilleure des recherches, je n'ai pas cette expérience de vie-là. Non, c'est ça. Je ne suis pas une personne métisse ou en mineureté ethnique. Je suis hétérosexuelle. Je viens d'une famille très hétéronormatif, baby boomer slash fermée d'esprit. Je les aime, mes parents. On les adore. Sinon, j'ai l'impression. Mon parcours va toujours être le même, puis il fallait que je m'entoure. Si je veux aller chercher la majorité des femmes, inévitablement, je serais bien contente d'en avoir 47 acolytes. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher, parce que je les ai l'air. Ces femmes-là, j'ai une énorme reconnaissance pour elles du temps qu'elles m'offrent. Mais, tu sais, j'essaie de diversifier mes invités, d'aller chercher des profils différents, d'aller creuser. Je suis rendue à 165 épisodes, puis je n'ai pas fait une fois le même sujet. Non, jamais. C'est ça. J'essaie vraiment de ramener les choses différemment. On me suggère énormément de choses. La communauté me boure d'inviter, de suggestions, de sujets, puis je m'en sers. Ben oui, ben oui. Je m'en sers, puis ce que je trouve cool dans mon évolution aussi, c'est que maintenant, j'ai des personnalités publiques qui sont vraiment... Tu sais, c'est des profils où tout le monde en parle, qui m'écrivent parce qu'ils veulent venir. Exact. Oh mon Dieu, c'est flatteur. T'as-tu un petit scoop? Si t'as le droit de le dire. Ben là, je sais pas c'est quand ton podcast sort. Bientôt, bientôt. Comme en novembre, for sure. Je suis comme bientôt, mais encore. En novembre. Ben écoute, il sera pas sorti, probablement, ou il va être à Subar, mais il y a Kim Thuy qui s'en vient à mon podcast. OK, OK, OK. Qui, elle, c'est ça, c'est sa gang qui m'a écrit tout ça. Ah, c'est génial. Fait que tu sais, c'est un beau scoop. Elle sort son film rue à la fin de novembre, le 24 novembre. Fait que je trouve ça, c'est une femme qui est tellement pertinente, tellement éloquente, remplie de talent. Je suis tellement contente d'avoir l'opportunité de m'asseoir avec elle. En fait, j'étais comme intimidée, je l'aurais même pas contentée. Tu l'aurais même pas, c'est ça, puis c'est elle, c'est son équipe justement qui t'ont écrit. Fait que ça, je trouve ça cool. Ben c'est ça, justement comme on disait, la panoplie, comme l'inventaire, si on veut, de personnalités publiques qui sont venues, tu sais, t'as Varda qui est venue, t'as tellement comme une grande variété, t'as autant Claudia Bouvet, t'as des psychologues, des sexologues, c'est tellement intéressant, puis là, je répète ce que t'as dit, mais chaque sujet est diversifié, t'as jamais fait le même en 165 fois, puis ça va, tu vas tuer quelqu'un anyway, t'sais, n'importe quel sujet, t'sais, je suis même pas encore maman, mais quand t'as parlé de ma place au travail, avec les garderies, ça là, je la voyais à Anne. Ben c'est parce que même si on n'est pas maman, n'importe quel sujet, il y a moyen d'être des bons alliés aussi, parce que c'est nous, les citoyens qui allons voter après ça sur les projets de loi, puis ce qu'on va voter aujourd'hui a un impact sur nous demain, fait qu'on soit maman ou pas maman, les enfants, c'est l'avenir de demain, puis il faut investir dans eux, fait que s'ils n'ont pas de place en garderie, si l'éducation va mal, on n'arrête pas de le dire, la clé du succès, la clé de tous les problèmes en ce moment, il y en a en tabarnouche, des drapeaux rouges dans tous les départements de la santé, la santé mentale, l'éducation, tout ça, bien la base, c'est l'éducation, il faut refaire le système éducatif, puis ça, ça va partir des gestes qu'on va poser dans notre quotidien, fait que je trouve ça le fun que tu prennes le temps d'écouter un épisode que tu dis, ah, je ne suis pas une maman, oui, mais il y a quand même ta place là-dedans, dans cet enjeu-là, c'est super important que tu prennes parole là-dessus. Bien oui, bien merci de contribuer justement à l'éducation comme plus vulgarisée puis plus le fun, tu sais, de ça, parce que ce n'est pas de retirer le podcast, c'est le fun, c'est ludique, si on veut, c'est léger, mais au moins que ton message gets across d'une manière le fun. Bien oui, puis on va en profondeur dans le sujet puis tu peux faire tes pâtes autant que ton lavage en même temps, c'est parfait. Oui, c'est ça, je marche, je fais vraiment ton courage. Exact. Puis pour être entrepreneur, toi, mettons, y a-tu des méconceptions que tu, je ne sais pas, tu sais, comme on a parlé tantôt que tu avais, on pense que c'est, ah, c'est la liberté, mais là, t'as plein d'heures, est-ce que c'est peut-être les relations? Ben, tu sais, la première chose, un, c'est sûr la liberté, mais je m'y attendais parce que je côtoie quand même du monde qui sont en business puis je le vois bien qu'ils ne sont pas libres. Non, ça fait que, ça, je savais que les premières années, ça ne marche pas, mais je pense que je suis une personne qui est assez, je suis tellement fonceuse, je suis tellement entreprenante, je ne savais pas que ça allait être aussi long avant de recevoir un retour, avoir un retour sur un investissement, je vais dire comme ça, puis là, c'est vraiment très business parce que, comme tu l'as dit, ma communauté va bien, c'est du bouchard, ça grandit, mais tu sais, il y a plein de choses que j'ai mis en place que je suis comme, OK, ça va peut-être prendre deux ans avant que cette graine-là germe dans mon jardin puis je ne suis pas habituée de l'entretenir tant que ça, mon jardin, je suis comme, oh mon Dieu, je suis dans une grosse business, je suis quand même un peu influencée par mon domaine, tu sais, moi, je suis dans une grosse machine que je faisais de quoi puis une semaine après, ça peut être sorti, tu sais, c'était comme, il y avait tellement de monde qui m'entourait, j'étais loin d'être toute seule dans cet univers-là, ça allait vite, ça allait vite, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, là, je suis dans le même genre de domaine, mais qu'est-ce que ça va pas vite? Fait que ça, c'est genre, OK, Cathy, résilience, résilience, parce qu'il faut que tu tiennes le coup parce que je mets beaucoup de temps d'investissement, d'argent, ça aussi, je pense que, on n'arrête pas de le dire, mais il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent pour faire, de te lancer dans quelque chose, mais en même temps, il faut être prêt à s'endetter en tabarnouche parce que si l'argent n'arrive pas, mais que tu y crois vraiment, puis tu sais, moi, j'ai fait des changements qui m'ont coûté cher aussi, j'ai pris des décisions qui me coûtent cher, je prends des risques, des risques calculés, des risques intelligents, je pense qu'il faut avoir cette notion-là aussi, parce que juste dépenser pour dépenser, si tu ne sais pas où est-ce que ça s'en va, il faut quand même que tu aies une vision qui est claire, OK, je vais mettre ça là pour que je m'en aille là, mais il va tout le temps, tout le temps, tout le temps, je vais dire tout le temps avoir des imprévus. Oui, 100%. Puis c'est là que ça devient tough, c'est là que tu dis, fuck, je n'avais pas prévu cette dépense-là, fuck, je n'avais pas prévu qu'il arrive ça, point qu'être entrepreneur, tu fais juste gérer des problèmes, dans le fond. Oui, sérieux, c'est comme un autre de tes tâches. Genre, tout le temps, à temps plein. Puis quand je dis des problèmes, ce n'est pas nécessairement des gros problèmes, mais tu sais, ah, une caméra qui pète, ah, il y a un voleur qui est rentré puis qui a pris des micros, ah, il y a un invité, mais là, pas moi, mais il y a du monde qui sont rentrés dans le studio. Arrête! Oui, puis heureusement, ils ne sont pas montés dans mon étage, mais ça arrive. Il y a un invité qui se décline des délais de livraison, des enjeux par rapport à la température, des enjeux. Oui, Ou tu prévois un podcast puis finalement, il arrive une grosse nouvelle dans le marché, peut-être que, hi, peut-être sujet délicat n'a pas sorti. Oui, exact. Tu sais, des situations hors de ton contrôle, mais comme, oh my God, qui ont un impact. Puis tu as autant comme, oui, tu as des commanditaires, tu as comme noté qu'il y a comme des attentes à travers toi, mais tu sais, c'est aussi toi versus toi. Oui. Je pense que, puis tu trouves-tu ça qu'il y a, mettons, parce que, si on en revient un peu, au début, vous étiez deux à faire le podcast. Après, tu es allée tout seule, mais avec tes acolytes, est-ce que tu trouves qu'avec tes acolytes, un peu, ta charge mentale est plus divisée ou pas tant? Non, au contraire, c'est ce que tu gères. Parce que mes acolytes sont magnifiques. Je les aime. Ils sont hyper généreux si je leur demande. Des fois, je leur pose des trucs, mais mes acolytes, ils viennent dans le salon, ils jacent puis ils s'en vont. Oui, ils n'ont pas la responsabilité de trouver les invités, bouqués, sujets. Eux autres sont payés comme s'ils venaient faire un tour dans une émission à télé ou à radio. Parce qu'ils prennent du temps dans leur horreur puis moi, j'ai besoin de reconnaître ça. C'est ma façon d'être. Toute ma vie, justement, je me suis plaint d'un manque de reconnaissance. Ça serait clairement contradictoire si moi-même, je n'étais pas comme ça envers les gens qui m'entourent puis qui m'aident d'avoir un succès parce que le succès de Génération Psychique, ça continue à grandir parce que j'ai été capable d'amener une diversité dans mon contenu. Je serais capable de le livrer toute seule, mais ce projet-là, je n'ai jamais voulu le faire toute seule. Quand je me suis séparée de ma partenaire, c'est parce que ça ne fonctionnait pas. Puis c'est ça, c'est un autre apprentissage que je peux dire de l'importance de bien s'entourer, de prendre le temps de choisir ses alliés parce que ce n'est pas vrai que c'est tous des alliés. De s'assurer que les valeurs sont les mêmes. Un peu comme quand tu t'en vas en relation amoureuse, business, ça a même affaire la vision, les valeurs, mais aussi la façon de s'y rendre. Puis c'est qui? Il faut qu'on marche à égalité. Il faut que ça soit égal. Il faut qu'il y ait un rapport égalitaire entre les deux et qu'il n'y ait pas de méprisance. Ça, c'est hyper important. Puis là, j'ai appris énormément et ça a changé. Je ne regrette pas cette expérience-là du tout. Mais ça m'a appris. Je fais toutes les choses que je fais, toutes les décisions, tous les partenariats que j'ai faits après avec les acolytes. Je me bac. J'ai appris à me défendre un peu comme on fait quand on se marie. On fait les papiers de divorce avant de se marier. Ah oui, oui. Parce qu'à mettons, toi, dans ton ancienne relation de partenaire, est-ce que vous aviez fait ça? Est-ce que tu trouves que quand tu dis que tu as appris... Attends, je vais te laisser répondre à la première question. Non, on n'a rien signé. Parce que comme je te l'ai dit au début, c'était un projet just for fun. C'est ça. Tu n'as pas vu l'ampleur. Ni l'une ni l'autre, on le savait. Je pense qu'on avait une partie de nous qui avait peut-être envie et que ça devienne un succès, évidemment. Oui. Mais un succès à temps plein que je lâche ma grosse job qui me rapportait vraiment une très belle sécurité pour me pitcher dans un univers que je ne connaissais pas tant, dans les balbutiements du podcast au Québec. Oui. Je ne savais pas et elle non plus. On a fait un peu... J'ai fait beaucoup confiance. Tu vois, je me suis repris tout de suite. Non, j'ai fait beaucoup confiance. De part et d'autre. Ceci étant dit, l'expérience n'était pas le fun pour moi, n'était pas le fun pour elle. On ne se comprenait pas dans nos affaires. On n'avait pas du tout la même façon de travailler tout court. Oui. Puis on n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Mais, tu sais, je ne le referais pas. Tu sais, même avec mon agente aujourd'hui, là. J'ai une agence par défaut ou un agente ou un agent. Moi, j'ai une manager à moi, là. Je ne fais pas partie d'une agence, mais j'ai une manager... Comme René. C'est René Angélil. C'est mon René. Mais, tu sais, même avec elle, j'ai dit, on va apprendre à se connaître avant de signer un contrat puis que tout ce que je fais te rapporte. Oui, oui. Je m'excuse. J'ai appris, là. Je ne fais plus ça. C'est un gros trust issue. Comme tu dis, c'est comme en n'importe quelle relation, tu sais. Trust issue, oui, mais je ne le vois plus comme ça aujourd'hui. Au début, oui. Je dois avouer, je l'ai dit, je suis insécure. Je n'ai plus envie de signer des affaires, des engagements avec qui que ce soit. Même si je disais, il n'y avait rien de signé, il y avait quand même une certaine... Tu avais des collaborateurs. On avait... C'était une marque à deux visages. Le fait qu'on était associés par défaut, puis on l'avait enregistré en SNC, qui est une entreprise non-collectif. Par défaut, quand je me suis dissociée, il fallait que je dissous cette entreprise-là. Il a fallu passer au travers d'une procédure judiciaire. Bref. Juste parce que c'est la règle. Quand tu dissous une entreprise, il faut que tu le fasses de la bonne façon. Mais tu sais, oui, au début, c'est un trust issue, mais en ce moment, j'appelle ça de l'intelligence d'affaires. Oui. Je trouve ça intelligent de s'assurer que... de prévoir les mauvais coups avant qu'ils arrivent. Puis c'est drôle, hein? Mais depuis que j'aborde les problèmes avant même qu'ils ne surviennent, j'en ai pas tant. Non, c'est ça. Je fais signer des contrats, des ententes de confidentialité avec mes pères. Je m'assure que tout est bien entendu, tout est écrit, toujours écrit. Mon Dieu, je réponds même plus à mon téléphone, je suis comme écrit-moi. Tu sais quoi? Mais depuis que je prévois le coup, étonnamment, avec un clin d'œil parce que je ne suis pas très étonnée, les gens, ils ne s'en permettent pas. Puis je dis ça, puis peut-être que c'est juste parce que j'ai réussi à bien m'entourer cette fois-ci puis j'étais allée choisir des personnes qui partageaient les mêmes visions, la même valeur. Mais c'est quand même concours de circonstances. Je n'ai pas vraiment une personne... Qui a essayé d'être pas malhonnête, mais qui a essayé de... Non bienveillante. C'est ça, non bienveillante. Malveillante. Non bienveillante, malveillante. Malveillante, oui. Ah, mettons, là, c'est l'intelligence avant d'artir. L'intelligence... Ou bientôt peut-être que je vais avoir un robot. Est-ce qu'il y a aussi une partie de toi qui a évolué aussi dans le sens de plus mettre tes limites? Je ne parle pas juste à la même temps que ce soit légal, mais plus comme speak up, d'être pas trop... Essayer que tu sois beau puis de ne pas marcher sur les petites personnes. Ça, c'est sûr que ça a fonctionné. Puis je veux juste réitérer, je ne suis pas en train de dire que cette partenaire-là est tellement malveillante. Je veux juste dire que je n'en ai pas côtoyé par la suite. Non, non, c'est ça. Je veux juste le dire. Ben oui, ben oui. J'ai appris à dire les choses au lieu d'accumuler puis d'attendre. Parce que moi, je suis une personne qui déteste le conflit. Oui, oui. Je déteste le conflit. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas me chicaner. On se chicanerait là puis je me mettrais à pleurer. Je ne suis pas bien avec le conflit. Malheureusement, quand tu es entrepreneur, comme je te dis, tu as des problèmes, c'est des mini-conflits. Ce n'est pas nécessairement des gros conflits personnels, mais ça reste des mini-conflits. Ce n'est pas le fait. Je me suis comme endurcie, mais au lieu d'accumuler maintenant, avec un retour écrit puis des ententes puis c'est net puis c'est clair puis je suis comme voici mes attentes. Est-ce que tu es capable de les combler? Parfait. Voici les tiennes. Voici ce que je suis capable de faire. On est sur un terrain clair. Il y a-tu quelque chose qui ne fonctionne pas? Puis je le fais puis je le dis vite au lieu d'accumuler des frustrations, whatever, parce que c'est là que quand ça commence à être trop embrouillé, c'est très difficile de comprendre qui a fait de quoi, qui a créé telle affaire, pourquoi j'ai été blessée, pourquoi je suis réactive, pourquoi ma mèche est si courte? Ça devient... C'est pas le fun. Puis je veux que mon équipe grandisse avec moi puis pour que ça puisse se faire, bien, il faut qu'on soit heureux puis je pense que tu es heureuse. Je pense que je dis les choses. Je le dis avec tact, avec beaucoup de... On est des humains, il n'y a pas de problème à avoir une erreur, mais en même temps, on peut s'assurer de mettre les choses en place pour que ça arrive deux fois ou peut-être trois. Oui, c'est difficile. Tout dépendant, c'est quoi le problème? Mais tu sais, je pense que de communiquer, c'est cliché, mais c'est vraiment ça à la base de toutes les relations. Dans tout, tu sais, d'affaires, dans... Ça a pour rapport. Tout ça, fait que moi... Bien, en tout cas, pour travailler avec toi, c'est très clair, tu sais. C'est très... Puis moi aussi, je suis comme toi, tu sais, ça m'est déjà arrivé des situations dans le passé, autant comme tu dis dans n'importe quelle relation que... Ah, je veux pas, j'aime pas le conflit. Bien, moi, après, une petite affaire, je suis à l'attaque, là. J'ai comme un switch puis je suis comme, OK, je suis prête à me battre, mais tu sais, on aurait pu éviter ça dès le début, je suis claire. Fait que, tu sais, des fois, c'est des inconforts, mais tu sais, tu lèves le flac, au pire, je vais shaker, mais on va te le dire, tu sais. Bien, lever le flac, puis aussi, tu sais, quand on a un sentiment d'injustice... Oui. Parce que ça m'est arrivé aussi avec des fournisseurs. Oui, bien oui. Malheureusement, là, la première, je pense que c'est une femme puis j'ai trouvé ça vraiment déplorable parce que c'est une personne que j'admire encore aujourd'hui. Je la trouve merveilleuse comme personne, mais tout le monde tire la couverte de son bord quand on parle d'argent. Puis je suis comme, bien, l'entendre, c'était ça. Puis moi, c'est ça pourquoi je te payais puis tu ne m'as pas livré ça, fait que je ne te paierais pas ça. Tu sais, à un moment donné, quand tu sens que ce n'est pas juste puis ce n'est pas clair, je ne vais pas juste, surtout quand tu es en start-up, chaque dollar est important dans ton compte. 100 %. Ça va. Tu sais, autant que je ne veux pas avoir de chicane, mais en même temps, je ne suis plus prête à acheter la paix comme je l'ai faite avec mon ancien partenaire parce que j'ai acheté la paix puis finalement, je n'ai jamais eu la paix. Non, c'est ça. J'ai appris que l'argent n'achète pas la paix quand la personne n'a pas envie de te faire la paix. Oui, c'est ça qui arrive. Au moins, là, tu es comme passée à autre chose puis tu es rendue comme, tu sais, je pense qu'il y a eu un avant et après. Oui, puis il n'y a plus personne qui me parle d'avant à part toi. Non, c'est vrai. On m'en parle plus dans le côté business. J'ai mis en place quelque chose de complètement nouveau. Très bien. Il y a des personnes qui adoraient l'ancienne formule puis c'est bien correct, mais ces personnes-là se sont dissipées. Exact, ils ont le droit à être. C'est bien correct. J'ai gagné beaucoup d'autres personnes aussi qui sont vraiment plus proches de la nouvelle formule puis qui sont davantage interpellées puis je suis comme, parfait. Ça te ressemble plus. On ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, c'est ça. Puis à mettre ton côté, parce que là, tu as beaucoup de... Tes acolytes sont superbes. On les aime puis ils ont pas mal comme une belle notoriété chacune. Est-ce que... Toi, c'est quoi, mettons, ton processus pour les chercher, tes acolytes? Est-ce que c'était... Je n'en ai tellement pas. Je n'ai pas tellement avec mon feeling de mon fou de coeur. Il y en a là-dedans que, tu sais, comme admettons, je pense à Lélé, Léa de la Brèche. Je l'avais invitée au podcast. Oui, c'est vrai. Girl Crush. Je l'ai contactée quand j'ai eu envie de... J'étais comme, hé, j'ai comme envie de continuer à partager le moment avec toi. Je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble ta vie, ton horreur. Je ne sais pas comment ça marche dans ton univers du DA parce qu'ils ont chacune des agences et des façons de feeling. Autant que j'ai déjà contactée, je pense, à Vanessa Boudrian. Je ne l'avais jamais vue en personne. J'avais juste un feeling. Oui, c'est ça. Tu avais juste comme un... J'avais un feeling. J'étais comme... J'ai envie de me rapprocher d'elle. Je la trouve belle. Je la trouve inspirante. Je la trouve douce. Il y a quelque chose que je... Écoute, elle faisait pas grand-chose de parler. Il n'y a pas grand-chose sur quoi je peux me baser. Non, c'est vrai. J'avais un instinct. J'avais quelque chose qui me disait, hum, cette fille-là, tu vas bien t'entendre avec et je pense que vous avez quelque chose à faire ensemble et c'est tout. Puis, je n'ai pas vraiment de procédure très... C'est comme l'instinct. C'est vraiment l'instinct. Puis, tu sais, c'est sûr, après ça, d'avoir des voix ou des personnes qui sont à l'aise de parler, évidemment. C'est sûr que par défaut, il y a beaucoup de personnes qui font partie de l'industrie parce que 45 minutes de discussion, il faut que tu sois habitué de prendre parole. Il faut que tu sois habitué d'être ouverte puis de t'ouvrir puis de... C'est ça. Habituer aussi de ne pas être le leader de la discussion. Ça fait que c'était souvent... C'était des personnes qui ont des habitudes aussi en termes d'entrevue, d'échange. Ça, je pense, c'est le seul paramètre que je remplis, c'est qu'il faut que ça soit agréable à entendre. Mais oui. Puis des personnes qui ont de l'expérience un peu derrière la cravate pour qu'ils soient confortables à venir partager ça avec nous, tu sais. Oui, oui. Il faut comme la... Comme tu l'as mis dans ton dernier épisode, la vulnérabilité, il faut être très vulnérable. Autant toi, tu sais, de t'ouvrir parce qu'on te connaît quand tu marques que c'est un livre ouvert, c'est le fun. Merde, oui. Puis là, je fais comme un... Parce que t'as sorti un épisode la semaine passée par rapport à ça qui est excellent d'ailleurs, si vous voulez y aller. Oui, oui. Puis comment tu trouves ça dans la sphère médiatique parce que c'est facile, comme on en a parlé au début, de se faire lancer des rushs puis tout. Oui. Tu trouves ça... Oui, c'est quoi, t'as vu ton... Je suis comme en train de... J'apprends encore. Je trouve que... C'est pour ça que j'ai fait une façon d'acheter un livre ouvert parce que c'est pas nécessairement en raison de l'industrie médiatique. Je pense que n'importe quelle industrie, encore une fois, si tu tombes sur une personne qui est mal intentionnée, est mal intentionnée, peu importe le domaine qui vient avec. Mais c'est un domaine où faire un petit clin d'œil aussi à ce qu'on disait, les gens sont très vite dans le jugement. Moi, mettons, je prends un extrait d'un podcast pour en faire un teaser. Oui, on le sait. Puis on s'attend à une discussion de 45 minutes puis je viens de sortir un 45 secondes. Fait qu'il faut mettre les choses en contexte. Des fois aussi, il y a des montages parce que tu veux juste... On s'entend, le but d'un teaser, c'est de susciter l'intérêt à écouter l'épisode au complet. Le message n'est pas complet. Puis il y a des personnes qui sont comme, OK, mais peut-être que si tu avais dit ça de même ou si la personne... Oui, mais peut-être que je l'ai dit dans la minute d'avant puis peut-être que je l'ai dit dans la minute d'après. Puis des fois aussi, mais peut-être que je ne l'ai pas sorti de même mais ça ne veut pas nécessairement dire que je ne le pense pas. C'est ça. Fait que je trouve que les gens, qui me fascinent, c'est Baby Boomer parce que ce n'est pas dans notre génération. C'est genre, il y a des personnes qui n'ont aucune maudite idée de je suis qui puis de je sort de où puis que mon Dieu, qu'ils se permettent de me faire mon... Mais l'affaire, c'est que tu vas voir sur TikTok puis Instagram. Instagram, si on le montre à ta communauté. Tandis que TikTok, c'est... Tellement at large, là. Comme quelqu'un du Sag... Puis nous, on fait une sur Saguenay jusqu'à s'éloigner de Montréal, mais quelqu'un dans... Qui ne sait pas, t'es gay, puis bon... C'est ça, ça peut être pris hors contexte, comme tu te dis, puis c'est pas le but, toi, tu veux pas... Au contraire, tu veux pas des commentaires négatifs. Absolument pas, c'est tout le contraire puis c'est pour ça, des fois, ça me fâche. Je suis comme, mon Dieu, si t'avais pris le temps de m'écouter un peu, tu comprendrais que, OK, peut-être que je fais des horreurs ou peut-être que c'est mal sorti, cette affaire-là, mais clairement, c'est pas mes intentions parce que c'est tout le contraire de ma mission puis de la raison pourquoi je fais ça depuis trois ans. Exact. Fait que je trouve ça fâchant que les gens, ils s'arrêtent avec un 30 secondes, 45 secondes pour te juger et critiquer puis décider que, oui, t'es une personne de même. C'est ça. Je trouve ça tough. Ouais. Puis autre chose aussi que j'ai apprise, c'est que... Des fois, il y a des personnes qui n'ont jamais même eu accès à un 30 secondes de toi puis qui vont pas t'aimer sans raison. Ouais. Puis là-dessus, il faut que tu lâches prise. C'est difficile, hein? C'est difficile, c'est difficile. Ben oui, c'est difficile. Il y a du monde qui me déteste parce que je me séparais de mon ancienne partenaire qui me déteste par défaut. C'est comme s'il y avait fallu... Je suis pas... On n'est pas Brad puis Angelina, Colin, là. T'es obligée de faire des clans. Puis même là, je donne cet exemple-là puis il n'aurait jamais fallu avoir de clans, là. C'est juste un couple qui a voulu se séparer, s'il vous plaît. Laissez-les tranquilles. On dirait que tout le monde veut faire des clans puis choisir. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien lourd, tout ça. Fait qu'il y a des personnes qui n'ont jamais pris deux secondes pour voir le revers de la médaille, qui n'ont même pas été intéressées à la regarder de ce côté-là de la médaille puis ont décidé de se positionner parce que c'est tellement important de se positionner. Puis je suis comme, mon Dieu, on peut se lancer dans la vie. Ils ne chassent pas leur bataille, là. Je trouve ça triste puis moi, je fais de l'expérience, là, parce que des fois, j'ai été cette personne-là puis peut-être que je vais l'être encore. Des fois, on a des réactions, c'est nos blessures qui viennent prendre le dessus. C'est nos craintes. C'est impulsif. Ce n'est pas parce que je te déteste, mais des fois, tu vas venir faire monter un sentiment d'insécurité puis là, je vais être comme, mon Dieu, là, j'achienne puis là, je vais bâcher puis tu prends le temps de décanter puis là, tu es comme, non, c'est parce que ça va remonter tes petites blessures. Il n'y a pas tout le monde qui sera à ce point-là? On appelle ça faire de la thérapie. Allez investir. Il n'y a pas meilleur investissement qu'il y a d'investir en vous. Fait que oui, j'ai une grande faculté puis je le reconnais, mais ça s'est travaillé puis développé puis je ne suis pas encore parfaite. C'est le travail d'une vie. Je vais tout le temps continuer à y aller. Une thérapie, ce n'est pas quelque chose que j'ai quelque chose à fixe, j'y vais puis je sors de là puis je suis correct puis je ne retourne plus. C'est un travail continu comme quand tu t'en vas au gym, tu ne dis pas je vais aller m'entraîner une semaine puis après ça, mon corps va être svelte pour le reste de ma vie. Non. Je te confirme, ça va devenir mou assez vite cette affaire-là. Surtout parce que j'ai 30 ans, les amis. Fait que la santé mentale, l'intelligence émotionnelle, c'est la même affaire. Faut que tu travailles en continu. Fait que moi, je vais y retourner. Des fois, j'ai rien à dire à mon psy puis j'ai juste envie de parler. Oui, c'est ça. J'avais envie de dépenser 150$ pour rien. Mais je me dis qu'à la fin de la discussion, je suis sûre que je vais ressortir de la gagnante. Exact. Puis je m'en allais où être mis ski avec ça? Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Oui, il y a des gens qui ne t'aiment pas puis c'est juste... Ce que je revisite en ce moment, c'est que j'ai déjà eu des perceptions, des préjugés ou des fermetures, surtout je vais dire des fermetures par rapport à des personnes en raison de x, y, y raison. Puis ces personnes-là sont revenues dans ma vie ou sont arrivées en DM. Puis j'ai développé une relation tellement amicale, sincère, honnête, d'entraide. Je parle avec, exemple, une femme qui a couché avec mon ex pendant que je sortais avec puis que j'ai détesté parce que, mon Dieu, que c'est facile de bâcher la maîtresse et puis là, ça. Puis elle m'a emmenée, elle, elle avait... Ça n'allait pas bien avec cette dite personne-là à croire qu'elle n'a pas appris que ses leçons. Puis elle m'a écrit. Puis j'aurais pu faire ailleurs, va-t'en de là, la personne qui me faisait souffrir. J'aurais pu vraiment... Puis j'ai fait, hey, tu sais quoi? C'est sûr que j'étais guérie. Mes blessures, j'étais passée par-dessus, j'ai fait un travail puis tout ça. Mais je l'ai accueillie à bras ouverts puis je suis comme, je comprends. Je comprends ce que tu ressens. Je suis là pour toi si tu veux qu'on aille prendre un café, qu'on aille parler, whatever. Puis ça me fait tellement du bien d'être capable de calmer la petite Cathy blessée. Ça me fait tellement du bien d'être plus grande que ça, d'être plus grande que mes blessures, de faire comme il y a un humain derrière les gestes. Il y a un humain que je ne connaissais pas son côté de la médaille. Je ne sais pas pourquoi. Elle, peut-être qu'elle vivait quelque chose. Peut-être un, qu'elle ne savait pas la vérité. Peut-être qu'elle vivait quelque chose qu'à ce moment-là précisément était tellement blessée qu'elle a eu besoin d'aller dans cet homme qui était là pour la réconforter puis apporter de l'amour. Je suis qui, moi, pour la juger? La vérité de tous est valide. Puis à un moment donné, je suis comme, il faut faire preuve de nuance puis j'essaie vraiment d'embrasser cette façon de raisonner là qui est nouvelle pour moi depuis les dernières années. C'est facile, là. C'est facile de tomber dans le jugement, comme tu dis. Puis c'est pour ça, je n'ai pas de rancune. Je n'en veux pas à mes anciens partenaires amoureux comme à mon ancien partenaire de travail. Je les remercie d'avoir fait partie de ma vie. On avait quelque chose à vivre ensemble, c'est correct. Mais je trouve ça vraiment difficile quand le traitement n'est pas égalitaire de deux sens. Je suis comme, ça me blesse. Mais ça prouve un manque, je pense, de nuance de l'autre côté puis un manque de maturité émotionnelle puis tout. Là, je te parle puis I don't practice what I preach en ce moment, mais toi, ça te met tellement, tu es ailleurs, t'es la « the bigger person » puis je sais que des fois, c'est fatiguant d'être « the bigger person ». C'est fatiguant, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est ça. J'aimerais ça des fois être juste la petite fille qui se fait flatter les cheveux parce que j'ai de la peine. Ah, merci. On va au chalet ensemble cette semaine en plus, je vais t'éplater. Mais tu sais, j'aimerais ça des fois arrêter d'être résiliente. Oui. J'aimerais ça des fois que les gens arrêtent de juste faire comme « Incapade d'en prendre, elle est tellement forte à travers des trucs ». Oui, mais je suis devenue résiliente parce que je n'ai pas vraiment eu le choix. C'était soit ça où je me victimisais puis je n'accomplissais rien dans la vie. Puis là, je parle de ça puis je ne viens pas du tiers-monde, mais tu sais, j'ai quand même eu des enjeux familiaux. Ce n'était pas facile à la maison. J'étais dans une famille complètement dysfonctionnelle, hyper parfaite, les meilleures intentions du monde, mais il y avait une dysfonction qui était là, qui était présente puis qui était lourde à porter quotidiennement. Puis j'ai décidé de faire mon chemin puis de mettre mon chapeau de la résilience puis de foncer là-dedans. Mais la petite Cathy, elle trouve ça difficile en tabarnouche des fois de devoir tout le temps être forte puis être la « bigger person ». Des fois, je suis comme non, j'aimerais juste ça et que ce soit toi qui viennes à moi. J'aimerais ça que ce soit toi qui vienne t'excuser. Pourquoi c'est tout le temps à moi à ouvrir les portes puis « OK, là, je vais aller régler la situation parce que je n'aime pas ça la chicane ». Non, mais à un moment donné, j'aimerais ça aussi que tu sois aussi inconfortable que moi dans la situation. Oui, oui. On dirait que les gens, ils ont comme « je suis inconfortable, mais mon égo, il est tellement important à nourrir que je suis comme « fuck tes besoins » puis je vais continuer dans cette dynamique toxique-là. Mais je pense que le plus que tu mets ça « out there », le plus tu vas attirer des gens. Oui, oui, oui. Tu es tellement une belle personne. Tu mérites tellement d'être connue, reconnue puis avoir toute cette affaire-là. Mais je m'entoure de bonnes personnes maintenant aujourd'hui puis t'en fais partie. Oh, love you. C'est un an à travailler avec toi. Puis pour le mot de la fin, tu dirais quoi à la Cathy? Soit la petite Cathy ou la Cathy de il y a deux ans quand elle est partie, non, trois ans et demi que tu avais partie son podcast, non? Oh, mon Dieu. La petite Cathy, je vais juste dire « aime-toi » parce que, mon Dieu, que l'amour et mon estime, ça va être le travail que je vais avoir à toute la vie. Oui. Je ne sais pas. J'ai beau foncer puis être fonceuse, mais il ne faut pas la confiance et l'estime, c'est deux choses. Puis je dis « confiante », mais des fois, c'est de la fausse confiance jusqu'à temps que tu fasses confiance. Parce que, bref, on a prêt à en parler. On se fera un autre épisode. Oui, après l'autre épisode. Mais la Cathy, il y a trois ans, j'ai tellement évolué ça n'a aucun bon sens. Suis ton instinct. Mais je l'ai faite. En fait, ce n'est pas que je ne l'ai pas faite. C'est juste de croire vraiment puis d'arrêter d'être stressée de ce qui va se passer. Ça a été... Puis se l'est encore sinueux. Ce n'est pas une ligne droite. Mais c'est tellement plus nourrissant puis de me faire confiance là-dedans parce qu'il vaut mieux être nourrie au quotidien que d'être brûlée avec un gros chèque de paie. Mais je vais avoir un gros chèque de paie. Ben oui, ben oui, oui. Je vais en avoir un. J'ai même une roche en soi. C'est drôle, c'est la première fois que je fais ça. J'ai une caire dans ma bralette. On peut-tu voir? Attends, en plus, c'est une forme de champignon. Je l'ai rapportée dans mon voyage en oise. C'est la fois qu'elle sort son sein. Mais c'est en forme de champignon. Je l'ai prise dans mon dernier voyage dans l'Ouest. Mais ça, c'est pour vraiment attirer l'abondance, la créativité, la confiance en soi puis la réalisation de tous les projets. Je vais essayer de le porter dans ma bralette aujourd'hui parce que j'attends un retour de beaux projets. Fait que je suis comme, I embrace it. Puis tu venais sur la partie. Fait que c'était comme faire l'exemple. Il fallait que ça se passe. T'es tellement, comme je l'ai mentionné, t'es vraiment une belle personne. Merci tellement de ta transparence autant ici que dans ton podcast, dans ta vie de tous les jours. puis tu sais, tu ne changes jamais la personne. Tu sais, tu peux évoluer, mais tu ne changes jamais la belle vulnérabilité que tu as puis tu es une belle personne. Merci. On en a besoin. C'est tellement gentil, mais je ne peux pas faire autrement que de remercier toutes les personnes comme toi, les personnes qui m'entourent, mon audience, qui me permettent de continuer à être vulnérable parce que c'est sûr que si ce n'était que négatif, j'arrêterais. Ça serait bien trop dur. Je réitère, j'ai un problème d'estime. Mais il y a toute cette beauté-là, je trouve, qui prend place puis c'est vraiment un safe place que j'ai été capable de créer. Fait que tu sais, si je suis capable d'être qui je suis, c'est parce que les gens m'acceptent comme je suis aussi. Fait que merci à toi. J'adore. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour nous avoir parlé. Merci. Bye tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501